Programmation spéciale pour la béatification de Jean-Paul Leu, nous sommes avec sa béatitude, le Patriarche Antonios Naguib. Quelle est l'expérience spirituelle que vous venez de vivre à travers cette béatification ? Naturellement, depuis que ça a été annoncé, j'ai décidé de venir au nom de toute notre église copte catholique d'Alexandrie et d'Egypte pour y participer. Pour vivre cette expérience d'union spirituelle avec l'église catholique universelle, j'ai eu la grâce de vivre tout mon ministère épiscopal pendant son pontificat. On sentait qu'il nous accompagnait. Aujourd'hui, nous avons senti, comme l'a dit le Très-Saint-Père, comme l'a dit son éminence cardinale Wallini, Vécaire pour Rome, nous avons senti sa présence nous guider et reproduire en nous tout ce qu'il avait donné au monde par sa présence, son exemple, son enseignement et cette passion de Christ, de l'homme et cet encouragement et cette force qui nous tirait vers la sainteté. Le pape Benoît XVI a rappelé que le bienheureux Jean-Paul II avait donné la force aux chrétiens de ne pas avoir peur de se dire chrétien. En effet, et je pense que pour nous, chrétiens au Moyen-Orient, surtout pendant cette période, nous sentons retentir ces paroles au plus profond de notre âme. Nous les portons et c'est un réconfort, un soutien et un encouragement pour notre foi et pour le regard vers l'avenir. Votre béatitude, vous allez retourner dans votre église. Quelle est la situation aujourd'hui ? Eh bien, comme vous le savez par tous les médias, la situation actuellement n'est pas claire. Il y a bien sûr beaucoup d'acquis et beaucoup de points positifs depuis la chute de l'ancien régime de l'ex-président Moubarak, mais il y a aussi des anxiétés pour l'avenir, surtout que la marche, le processus n'est pas claire. Il y a des difficultés et les difficultés ne sont pas arrêtées comme nous l'avons vécu au début de ce mouvement pour le changement qu'on appelait la révolution des jeunes du 25 janvier. Et vite ont réapparu quelques forces qui ont profité de la situation et qui veulent imposer une vision d'un État et d'un régime religieux, plutôt, religieux islamiste. Mais heureusement qu'il y a beaucoup d'autres qui sont attachés à leur vision initiale d'un gouvernement, d'un pays et d'un régime démocratique et civil. Nous espérons qu'ils puissent aussi avoir du succès. Donc il faut prier par l'intercession du bien-heureux Jean-Paul II. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit canonisé ? Elle est plutôt possible, bien sûr.